Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ce soir on accueille Julien Metteillet via Skermit. Je vais le laisser se présenter. Je fais l'introduction express. Salut à tous, je m'appelle Julien Metteillet, Kermit pour les intimes, ou même ceux qui ne sont pas intimes maintenant. Que vous dire de beau sur ma personne ? Je pense que vous avez peut-être entendu parler de moi. Il paraît que je spam LinkedIn, c'est ce qu'on me dit régulièrement, avec de la veille technologique et des articles sur des trucs utiles ou pas trop utiles. Je fais pas mal de veilles, le sujet de la cyber m'intéresse en particulier. Mon métier c'est le pentest et la cyber offensive. Et puis je me suis également beaucoup intéressé à l'OSINT depuis quelques deux ans maintenant, bientôt, un peu plus de deux ans. Et puis je suis le fondateur de la plateforme OSINT.U, où certains d'entre vous sont peut-être déjà. Et si vous n'y êtes pas, on vous y attend avec impatience. Voilà, en quelques mots, je suis lyonnais, j'ai 47 ans, je suis un vieux de l'informatique. Peut-être pas autant que nouveau, mais pas loin quand même, je pense. Ça tira à balles réelles directes en fait. Ouais, en même temps tu m'en dois une une, donc j'ai envie de dire. J'ai du crédit, donc tout va bien. C'est nickel ça. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur moi. Et du coup, est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de la plateforme que t'as développée du coup ? Déjà pour commencer. Ouais. OSINT, ça existe depuis... On va fêter nous un an, là, le 3 octobre. Donc c'est une plateforme toute jeune qu'on a créée avec, on va dire, une petite quinzaine de bénévoles, puisque je suis loin d'être tout seul pour m'occuper de ça. Donc je leur passe le bonjour si certains sont là, je ne sais pas encore s'ils nous écoutent. À la base, c'est parti d'un bon délire sur LinkedIn, où je me suis dit que j'allais publier des petits challenges assez simples, en assistant un petit peu mes joueurs, en essayant de faire progresser un peu, publiant des write-up toutes les semaines. Et puis, des cinq passionnés que j'avais au début, on est passé à 15, à 20, à 300, à 500. Puis après, je me suis rendu compte que je n'avais plus trop de temps pour faire mon boulot, mon vrai boulot, celui qui m'a rapporté sous. Et donc je me suis dit que je vais faire une interface juste pour valider des flags. Et puis, de fil en aiguille, je crois que je me suis fait avoir quelque part. Et aujourd'hui, on est une bonne et jolie plateforme, on a dépassé nos 10 000 joueurs. Et puis, on est toujours en train d'essayer des nouvelles choses, de produire des nouveaux moyens de s'approprier le Zint. Donc, c'est une plateforme gratuite au Zint.eu pour s'y rendre. Il y a également un Discord qui vous permet de démarrer dans des bonnes conditions, d'avoir un petit peu d'assistance sur les petits challenges qu'on a mis en route. Et puis, d'avoir accès aussi à des contenus pédagogiques, une communauté sympa qui s'entraide sans se spoiler les résultats. Au mois de novembre, voilà, pour les projets à court terme. Voilà, on a plein d'idées dans la besace. Je pourrais vous parler de certains trucs, pas tous, parce qu'on aime bien faire des surprises chez nous. C'est un peu l'habitude, en tout cas. Ok. Donc nous, on avait prévu quelques questions à l'avance. Est-ce que tu as souvent besoin d'utiliser l'OZINT lors de tests d'intrusion ? En fait, systématiquement, parce qu'on ne fait pas de tests d'intrusion sans faire un minimum d'OZINT. Alors après, selon qu'on fait du Pentest ou qu'on fait du Red Team, ce n'est pas le même OZINT. Mais oui, bien sûr qu'on prépare tous les tests d'intrusion en étudiant les entreprises qui sont cibles, essayer de déterminer les technologies, essayer d'obtenir un maximum d'informations avant de commencer à faire du bruit. L'idée étant d'être le plus discret possible sur les phases d'énumération. Du coup, l'OZINT va nous permettre, quelque part, un, de gagner du temps, deux, généralement, de réduire la surface d'attaque pour être le plus précis et le plus discret possible. Et puis surtout, de bien souvent collecter des informations qui vont grandement nous faciliter les Pentest parce que l'erreur est humaine. Et bien souvent, les petites découvertes qu'on fait en OZINT en phase d'exploration, on va pouvoir s'en servir derrière pour faire de l'exploit. Donc, très utile l'OZINT. Ce serait vraiment dommage de s'en passer quand on fait des Pentest. Ok. Et donc, quand tu fais de l'OZINT pour chercher des informations, est-ce qu'il t'arrive de trouver vraiment des informations super sensibles, genre des mots de passe en clair ou autre ? Carrément. C'est même très courant. Alors, soit on va... Alors, on n'est pas censé le faire, mais soyons pas hypocrites, les DataLix font quand même partie des choses que les Pentesteurs se permettent de faire. Je dis ça parce que je suis le droit d'être le seul. Mais en théorie, on n'est pas censé faire ça. Ce n'est pas légal. Donc, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. En revanche, il est assez régulier quand on fait de la recherche de retomber, par exemple, sur des anciennes offres d'emploi des entreprises qui permettent d'identifier des technologies qui sont utilisées. Ou même des stacks ou des repos GitHub sur lesquels on va retrouver des morceaux de code d'un développeur qui bosse dans l'entreprise. Et on va se rendre compte qu'il a un certain défaut de programmation. une certaine manière de penser. Et ça, ça va nous permettre d'apprendre à connaître là où les personnes qui ont travaillé sur les technos que souvent, on va devoir attaquer. Donc, des infos sensibles de moins en moins parce que quand même, la sensibilisation sur ces sujets-là commence à porter un petit peu ses fruits. Donc, les tokens sur GitHub, c'est un petit peu plus rare. On en trouve moins maintenant. Par contre, des fichiers de logs, des choses qui ont pu être indexées par Google, des choses comme ça, ça, c'est assez courant. Et puis, bien souvent, ça nous fait gagner vachement de temps. Donc, oui, ça arrive encore trop souvent, clairement. OK. Une question un peu moins orientée aux INTE. « Quelles études as-tu suivies ? » Moi, j'ai fait, au siècle dernier, des études d'informatique de gestion parce que j'ai fait une miage à Lyon. J'étais normalement destiné à faire des grandes écoles avec une prépa, une école d'ingénieurs derrière. Et puis, la prépa a eu raison de ma bonne volonté. Donc, j'ai fait une miage de méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises donc à Lyon 1. Voilà, c'était à l'époque que c'était une maîtrise que j'ai terminée en 97. OK. Et où as-tu appris l'OZINT ? L'OZINT, ça ne s'apprend pas. En tout cas, ça se pratique. Moi, j'ai lu énormément de write-up. En fait, c'est la méthode qui me convient quand j'ai besoin d'apprendre. D'ailleurs, j'ai appris le pen test aussi de cette façon-là parce que je trouve que c'est un bon moyen de progresser, de voir comment font les mecs qui sont passés avant toi et comment ils ont fait et comment il faudrait que tu arrives à faire. Donc, en OZINT, j'ai lu pas mal de write-ups. Je suis tombé un jour sur un write-up. Alors, je ne me souviens plus qu'il avait publié, mais un grand classique, une aile d'avion qui était en train de voler au-dessus d'une image satellite. Je pense que vous l'avez tous vu ce qu'on fait de l'OZINT. Et je me suis dit ce que ce mec-là a fait, j'aimerais quand même bien savoir faire la même chose et j'ai trouvé ça trop cool. Donc, voilà, j'avais lu le truc et puis de fil en aiguille, découvrir les outils, discuter avec les gens qui font ça, essayer moi-même de retrouver des infos sur des lieux que je connaissais en me disant, tiens, est-ce que je peux arriver à relocaliser mes vieilles photos de vacances ? En fait, tout le projet a commencé comme ça en me disant, tiens, cette photo, je l'ai prise où exactement ? Est-ce que je suis capable de la retrouver en OZINT ? Donc, voilà comment c'est parti. Après, ça a été beaucoup de pratiques. Alors, l'OZINT tel que je le pratique dans le Pentest, c'est l'OZINT de type Recon. Donc, c'est une des disciplines de l'OZINT, mais c'est loin d'être la seule. Et c'est vrai que du coup, je me suis intéressé au reste. Donc, la GEOINT, l'IMINT et puis tous les, voilà, tous les INT qui existent sur le sujet. Et là, après, c'était énormément de lectures des bouquins. Le bouquin de Michael Bazel qui est un incontournable pour s'approprier le sujet. Et puis après, lire énormément de choses sur les gens qui font de l'OZINT au quotidien. Parce qu'il y a des gens qui font de l'OZINT depuis 20 ans. Donc, pourquoi ne pas s'inspirer de ceux qui font ça depuis très longtemps, en tout cas. Donc, voilà, j'ai mélangé un peu ma culture cyber avec ce que faisaient les pratiquants de l'OZINT aujourd'hui. Ok. Est-ce que les outils gratuits font l'affaire ou est-ce que c'est un peu bloquant et pour ce que tu fais, tu dois utiliser obligatoirement des outils payants ? Pour le pen test, les outils gratuits font le job. Moi, je n'ai jamais eu besoin d'acheter des licences sur certains sujets. après, quand on commence à faire de l'OZINT un petit peu orienté, typiquement du SOC MINT ou des choses comme ça, c'est vrai qu'il existe des outils. Alors, ce n'est pas qu'ils sont irremplaçables, c'est qu'ils vont simplement faire gagner beaucoup de temps et parfois, payer un petit peu quelques dizaines d'euros pour accéder à un outil ou un résultat, ça va faire gagner quelques heures. Donc, ça peut valoir la peine. Il y a des outils comme Pimai, par exemple. Si tu veux pouvoir t'en servir efficacement, il faut payer. Et il n'y a pas d'alternative possible aussi puissante. Donc, il y a quand même quelques outils que moi, je paye parce que je les trouve déjà un. Je trouve que les développeurs ont fait un boulot extraordinaire. Donc, il n'y a quand même pas de raison qu'on ne les aide pas en participant un petit peu au truc. Et puis, à un moment donné, pour avoir des résultats de meilleure qualité ou gagner du temps, il faut aussi parfois mettre un peu la main à la poche. Donc, oui, je le fais très ponctuellement sur quelques outils que j'aime bien et dont je pense qui me font gagner beaucoup de temps, en tout cas. Mais la plupart du temps, c'est des outils open source. C'est des choses qui viennent de Git ou des choses qui sont en ligne. Mais on fait 99% de l'osint avec des outils libres et open, en tout cas. OK. Alors, juste petit aparté, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, que ce soit dans le chat ou essayer de vous prendre la parole, simplement. Pour, voilà, poser vos questions et puis, il répondra. du coup, moi, j'aimerais bien revenir sur un point précis que tu as abordé juste en début d'entretien. Tu as parlé de la certification que vous alliez mettre en place. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits détails là-dessus sans trop spoiler ? Mais je suis assez curieux, en fait. Je ne vais pas spoiler. c'est simplement, aujourd'hui, on a constaté qu'il existait assez peu de diplômes de formation et de certification vraiment reconnus dans le monde de l'osint. Donc, on est parti de cette conclusion en disant, il existe des formations. Ça, il y en a plein. Vous allez les retrouver dans plein d'organismes divers et variés. Je ne rentre pas dans un comparatif, ce n'est pas le sujet. Mais souvent, ce qu'ils appellent certification, c'est simplement des certifications d'avoir suivi un cours ou d'avoir suivi une formation et ça atteste d'une connaissance. Ça n'atteste pas d'un savoir-faire et c'est là qu'il manque quelque chose aujourd'hui dans le monde de l'osint. Ce qu'on s'est dit, nous, c'est qu'il fallait aujourd'hui pour pouvoir prétendre travailler dans l'osint et je dis bien professionnel parce qu'il s'agit de certification professionnelle, c'est qu'il faut pouvoir à la fois avoir une connaissance technique, avoir une connaissance réglementaire et éthique. Ça fait aussi partie des choses importantes chez nous. Mais qu'il ne fallait pas simplement s'arrêter à trouver l'information et à la flaguer dans une interface. Quand on fait de l'osint pro, il faut être capable de rédiger un rapport, de faire une analyse, une synthèse, de présenter ça éventuellement à un client. Donc aujourd'hui, toute cette partie-là, elle est pratiquée par tous ceux qui font de l'osint aujourd'hui, mais elle n'est pas enseignée. Et c'est ça qu'on a voulu mettre un peu en avant en disant, nous, on n'a pas vocation à faire de la formation. C'est un métier à part entière. Il y a des gens qui font ça très bien et on ne va pas se rajouter une énième formation sur ce qui existe aujourd'hui. En revanche, on va proposer aux gens qui ont suivi des formations de venir s'entraîner avant de venir parce qu'on ne vient pas passer cette formation sans s'être entraîné. C'est une formation, une certification qui sera difficile. On va en lancer deux pour être un petit peu précis. Une première, qu'on va appeler la certification initiale, ça sera un QCM en temps limité, donc avec 50 questions, des questions qui vont simplement vérifier la connaissance du sujet, des quelques cas d'école. Ça sera quelque chose d'assez accessible à la fois en termes de difficultés et à la fois en termes de tarifs puisque c'est des choses qu'on va devoir commercialiser pour que nous, on puisse entretenir un petit peu ce système-là. La deuxième certification qu'on va lancer, elle va être beaucoup plus avancée. Là, on va parler clairement d'une épreuve sur un sujet réel et non pas un sujet fictif comme on peut le faire sur notre châle habituelle. Donc, on va demander, ça va être une épreuve qui va durer six heures, donc une épreuve en temps réel surveillée et dont une partie sera la rédaction d'un rapport qui sera ensuite corrigée par un jury. Et à l'issue de la correction de ce rapport, il y aura également une soutenance orale tout simplement parce qu'on aura certainement des questions après la correction et qu'il faudra être capable de présenter son travail de manière synthétique comme si on se trouvait face à un client. Donc, quelque chose, une certification qui va préparer toute personne qui souhaiterait pratiquer l'OSINT d'une manière professionnelle et de justifier sur son CV de dire, voilà, moi, j'ai préparé cette certification, je me suis formé, j'ai pratiqué, j'ai passé un examen sérieux et derrière, je peux prétendre derrière travailler dans le domaine de l'OSINT. Voilà ce qui va être lancé. On va ouvrir les inscriptions à peu près début octobre. Et puis, on prévoit les premières sessions aux environs de début novembre à peu près pour pouvoir démarrer. Ok, ok. Du coup, vous allez communiquer sur tout ce qui est tarif, etc. On communiquera début octobre. Oui, début octobre. On est encore sur des discussions sur les tarifs. Comme on est 15, on n'est pas tous d'accord. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un compromis. Donc, du coup, voilà, on a besoin encore de confirmer quelques trucs. Je peux vous donner un ordre d'idée. La certification initiale de type QCM sera aux alentours de 200-250 euros le passage. Et puis, on a quand même pas mal de frais sur la partie certification avancée. On sera certainement dans les mêmes zones que l'OSCP, par exemple, en termes de tarification, puisqu'on a besoin de mobiliser des jurys, des correcteurs. Et ça, à un moment donné, on ne peut plus faire de bénévolat là-dessus. Mais c'est aussi ce qui donnera la valeur à cette certification et qui indiquera qu'il faut la préparer sérieusement avant de se présenter, évidemment. Oui, oui. Cyberetta, je ne sais pas, mais il y a des questions dans le chat. On a une question de Yazuko qui demande c'est quoi la différence entre OSINT et CSINT. Alors, le CSINT, le CSINT, ça va être essentiellement des données qui sont difficiles d'accès pour l'OSINT. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles ne soient pas open, mais ça veut simplement dire que parfois, il va falloir avoir accès à des technologies un peu récentes pour pouvoir y accéder. Donc, ça va demander d'être vraiment à la pointe de la veille, parfois d'avoir accès à des outils professionnels ou des API professionnels. Donc, on est sur une catégorisation de renseignements qui est moins accessible et qui va parfois demander aussi de débourser un petit peu pour pouvoir y accéder. Donc, on n'est plus vraiment dans de l'open. On est dans de la donnée publique, mais pas de la donnée ouverte. Donc, c'est un peu différent. Après, bon, les OSINT aiment bien décliner de plus en plus les INT, CSINT, CSINT, OSINT, IMINT, SIGINT, MASINT. Il y en a encore, il y en a des dizaines. Donc, bon, c'est plus pour définir quand même qu'il va falloir à un moment donné des outils propriétaires pour accéder à ces données ou à ces consolidations de données, en tout cas. On a une question de Exploit Shadow, pardon, qui demande ce que tu penses des Treslabs. Alors, Treslabs, c'est une, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une initiative d'une association canadienne, si j'ai bonne mémoire, qui travaille en collaboration avec les autorités américaines et qui réouvre des call cases de personnes disparues deux ou trois fois par an, notamment pendant la DEFCON au mois d'août. Donc, pendant quatre heures, des équipes de quatre peuvent travailler sur des cas, donc généralement, ce sont des personnes qui ont disparu, donc des missings et dont la police a abandonné les recherches. Et avec l'OSINT, on tente de retrouver des traces ou même de retrouver l'existence de ces personnes. Parfois, elles ne sont pas décédées. Ça a été le cas en février l'année dernière, on a retrouvé quelqu'un de vivant, donc ça, c'était chouette. Le Treslabs, c'est sympa parce que ça permet de travailler sur des cas réels. Donc, c'est généralement une des rares occasions qu'on a de pouvoir travailler sur des vrais cas. Par contre, l'inconvénient du Treslabs, c'est qu'on est un peu dans le mode industriel, c'est qu'il faut accumuler un maximum d'informations pour gagner un maximum de points et du coup, il y a à peu près zéro analyse sur ce qu'on fait. Donc, on est vraiment dans du CTF un peu réel. Amusant parce que vraiment, les cas réels sont toujours plus originaux que ce qu'on peut faire en fictif. Mais c'est vrai que le côté enquête, on est un peu speed parce que 4 heures, ça passe très vite. Le côté enquête est un peu gâché par le côté industriel de la chose. Ce que moi, je reproche un peu au Treslabs, c'est que c'est souvent un problème d'organisation, notamment sur les juges et les validations. Donc, des fois, on ne sait pas si on fait fausse route puis au bout d'un moment, on se rend compte que le juge, il a deux heures de retard sur tout ce qu'on a soumis. Donc, il y a un côté un peu speed et un peu bazar qui fait qu'à la fin, on n'est pas sûr d'avoir fait du bon travail même si pendant 4 heures, on a fait des enquêtes. Donc, ça reste sympa. C'est une bonne expérience. C'est à faire. Moi, si un jour, vous le faites, je vous conseille de le faire avec des potes dans une même pièce avec des pizzas et du coca parce que c'est des bons moments et puis voilà, c'est assez rare quand même qu'on sauve le monde en faisant un Treslab et c'est plus une occasion de tenter ce genre de choses. J'embraye sur la question qui est juste derrière parce que je pense qu'elle est importante, la question de Cool Mint. Je me permets de l'apprendre tout de suite qui dit que l'Ausint est une porte d'entrée pour le doxing pour les cybercriminels. Oui, c'est vrai. L'Ausint est utilisé par les cybercriminels aujourd'hui mais j'ai envie de dire avant l'Ausint, il y avait d'autres activités que les cybercriminels faisaient. Avant de faire du hacking éthique, les cybercriminels faisaient du hacking. Exactement de la même façon qu'il y a 10 ans la discipline quand elle est mal utilisée. Bien sûr, on peut faire du mal. C'est ce que je répète régulièrement en disant avec une batte de baseball, on peut jouer au baseball ou on peut casser des crânes. Donc encore une fois, comme tout outil, quand il est mal utilisé, il peut servir à faire des mauvaises choses en tout cas. J'avais une autre question. est-ce que l'Ausint peut être aussi utilisé en défensif, en cybersécurité défensive ? Par exemple, pour le forensic ? Oui, carrément. D'une manière générale, à partir du moment où vous allez rechercher une information sur un sujet, vous faites déjà un petit peu de l'Ausint. Quand vous faites de la veille sur des CVE ou des Zero Day, c'est de l'Ausint. Quand vous allez retracer un procédé ou une attaque qui a réussi pour essayer de comprendre ce qui s'est passé du forensic, essayer de retrouver un mode opératoire ou analyser une charge ou faire du reverse sur un sujet, il y a un moment donné, vous allez avoir besoin de faire appel à des bases de données généralement open pour répondre à vos questions. Ce n'est pas de l'Ausint avec des pivots et des enquêtes sur le terme, c'est simplement apprendre à rechercher l'information de là où elle se trouve. Du coup, quand on fait du défensif et quand on fait de la CTI d'ailleurs d'une manière générale, pour se tenir au courant des risques et des menaces, il faut faire de l'Ausint. Il faut chercher ce qui se passe, il faut suivre les tendances. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la cyber, qu'on soit en bleu, en blue team ou en red team, on a la nécessité de faire de l'Ausint, ne serait-ce que pour sa propre veille. Aujourd'hui, on ne fait pas de cyber sans veille et on ne fait pas de veille sans Ausint. Clairement, l'Ausint fait partie intégrante de tous ces métiers-là, sans aucun doute. Petite question de Kaizo qui demande « Tu as dit que l'Ausint était différent dans l'émission de Pentest et celle de Red Teaming. Est-ce que tu as des exemples ? » En Pentest, on va faire de l'Ausint généralement, principalement sur les technologies et les outils informatiques et les réseaux. On va faire un petit peu de Sockmin pour apprendre à connaître l'entreprise, mais ça ne va pas être la cible principale. Quand on fait un Pentest, on teste un environnement informatique. Quand on est en Red Team, on va s'attaquer à l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire à la fois les collaborateurs mais aussi les accès physiques. Donc là, on va être amené à enquêter beaucoup plus largement sur les personnes clés de l'entreprise, par exemple, sur les locaux, sur les leaks qui ont pu avoir lieu, sur la manière de communiquer de l'entreprise, par exemple, quand on veut faire de la contextualisation pour faire des attaques par mail de phishing. Donc, on va aller beaucoup plus loin sur la culture qu'on va s'approprier, sur l'entreprise qu'on va cibler. Alors, quand on fait du Pentest, vraiment, on va se contenter de données techniques qui vont nous servir derrière pour, effectivement, faire les énumérations et l'exploiter, tout simplement. l'osine dans la red team est absolument indispensable, il est beaucoup plus large et surtout, on va tenter de comprendre ce qu'il y a autour de l'entreprise, quels sont les points de faiblesse qui vont nous permettre éventuellement de l'attaquer. Ok. Alors, juste en dessous, une question de Cam Duras qui demande est-ce que les osinitors travaillent avec les forces de l'ordre ou la justice parfois ? Oui, très souvent. C'est mon cas. Moi, je suis réserviste de la Gendarmerie nationale, donc il m'arrive d'intervenir à leur demande sur certains sujets, alors que ça peut être de la formation aussi du personnel, mais ça peut être aussi de l'intervention sur certaines enquêtes. Donc, ça arrive de plus en plus souvent. Aujourd'hui, les services publics ont bien compris que les compétences étaient aussi dans le privé et même principalement dans le privé. aujourd'hui, il y a des collaborations très fortes qui se font entre, effectivement, les forces de l'ordre. ça peut être la justice, ça peut être également d'autres ministères comme par exemple le Quai d'Orsay font appel aujourd'hui à des osiniteurs sur certains sujets. Ça arrive régulièrement, oui. D'accord. Question de Michel. Quelles seraient les tâches d'un poste d'un osiniteur ? Ce qu'un recruteur rechercherait par exemple ? J'ai galéré à lire, mais... Ouais. Osiniteur, c'est pas encore un métier. C'est en train de le devenir. En tout cas, on travaille fort fort pour que ça arrive, mais c'est pas encore un métier. Aujourd'hui, on peut pas demander à quelqu'un d'être un osiniteur compétent dans le domaine militaire, dans le domaine cyber ou dans l'intelligence économique. Ce sont des métiers différents, des manières de penser différentes et des cultures différentes. À moins d'être extrêmement polyvalent et d'être capable de s'approprier tous ces domaines, aujourd'hui, prétendre faire de l'osinite professionnelle dans tous les environnements, je pense que c'est quand même assez compliqué. Donc, généralement, on va faire de l'osinite pour de la cyber, de l'osinite pour l'intelligence économique, de l'osinite pour la criminal, etc. Les tâches en poste, là, encore une fois, ça va dépendre du métier. En cyber, ça va être de la veille, beaucoup du forensique, de l'analyse de menaces, ce genre de choses. Quand on fait de l'intelligence économique, ça va être essentiellement être capable d'aller chercher de l'information sur de la concurrence, sur de l'empreinte numérique ou ce genre de choses sur les entreprises. Donc, d'un métier à l'autre, on ne va pas demander les mêmes compétences et on ne va pas confier les mêmes tâches à un osiniteur. Les outils restent les mêmes. La méthodologie générale de recherche et d'analyse osinite restent la même, mais ce n'est pas la même finalité. Et du coup, c'est quand même très différent ce qu'on va confier d'un métier à l'autre. Les tâches, généralement, c'est de récupérer de l'information. Généralement, c'est couplé à de l'analyse, mais pas toujours. Il y a des métiers dans lesquels il y a des chercheurs d'informations et dans lesquels il y a des analystes. Ce sont deux métiers différents. Donc, voilà, ça va être soit de la collecte, ça peut être de la veille, du monitoring, du suivi de tendances. Il y a plein de manières de faire de l'osint en fonction de là où on se trouve. Bonne question et assez difficile à y répondre très précisément en tout cas en ce qui me concerne. Moi, j'avais une autre question. Quels sont, s'il y en a, les outils les plus utilisés en nos ints ? Est-ce qu'il y a des outils qui reviennent régulièrement de manière générale ? Ça va, ça vient parce que les outils, ils naissent, ils meurent, ils se renouvellent, ils se copient, ils se dupliquent, ils se clonent. Donc, il y a une grosse vie au niveau des outils. Il y en a un qui est un petit peu incontournable et on en entend parler souvent, c'est Maltego parce que c'est quand même le méta-outil dont se servent beaucoup d'entreprises structurées. Mais dans les faits, les osinters, au bout d'un moment, Maltego, on sort assez vite. Ça reste un outil qui est bien pour la synthèse. Des outils qui reviennent très régulièrement, on va avoir les outils de Sockmint. Là aussi, selon les moments, selon les périodes, en ce moment, on parle beaucoup aux Int Industries, on a parlé beaucoup d'Epios auparavant. Voilà, c'est des outils qui évoluent. Encore une fois, ils ne seront peut-être pas là dans six mois donc c'est difficile un peu de donner des tendances là-dessus. En reco-facial, il y a Pimai qui aujourd'hui est là depuis un petit moment qui marche plutôt très très bien. Et puis, en Geoint, par exemple, on a des outils comme Overpass Turbo qui sont assez géniaux et qui sont tellement uniques en fait qu'il y a assez peu de chances qu'ils soient remplacés. Donc, voilà quelques outils qu'on retrouve assez souvent. On va les retrouver en CTF et puis, on va aussi les retrouver dans la vraie vie puisqu'on se sert des mêmes quand on fait nos Enquats to Int. Mais les osinteurs, généralement, ils se mettent rapidement à développer leurs propres outils parce qu'ils ont leurs habitudes, ils ont un petit peu leur routine de recherche. Donc, ils vont généralement développer leurs propres scripts pour faire leurs recherches à leur manière. Donc, j'ai envie de dire l'outil principal, ça va souvent être le sien. Ok. On a une question de XCOM. Est-ce que les certifications... Est-ce que c'est renouvelable ? Ils demandent si les certifications seront renouvelables, en fait, si on devra les repasser ou non, si j'ai bien compris. On se pose la question et la tendance serait plutôt de dire que l'osinte évolue tellement vite qu'on va considérer quand même que sur la partie initiale, c'est-à-dire la partie QCM, connaissances et réglementaires et techniques, on lui donnera une date limite parce qu'on ne peut pas considérer qu'au-delà de deux ans, ce qui a été appris deux ans auparavant reste valable. En revanche, sur la certification avancée, on va plus juger de la méthodologie, d'un savoir-faire d'analyse et de restitution. Là, on pense que ça sera une acquisition unique parce que ça, ça ne change finalement pas tant que ça. Voilà. Donc, c'est ce qui se profile. Ce n'est pas définitif encore, mais a priori, c'est ce qu'on va faire. OK. Une question de TIPIO. Quand tu parles des data leaks que tu peux être emmené à observer, est-ce que ça veut dire que tu vas débourser des sous à un moment ? Alors moi, je me l'interdis littéralement. Ça va à l'encontre de toutes mes convictions et de toute mon éthique. Donc, même si je suis très curieux d'aller les voir et je le fais pour ma veille, ça, ce n'est pas une légende. En revanche, je ne débourserai jamais un centime sur ces sujets-là tout simplement parce que je ne veux pas alimenter ce marché derrière. Je sais que ce qu'il y a derrière les data leaks, généralement, ce sont des groupes qui ont d'autres activités qui sont beaucoup moins glamour que le deal de data et je ne veux pas être un acteur ni un contributeur de ces marchés-là. Donc non, moi, c'est la limite que je ne me suis imposé. Jamais, je ne mettrai un centime dans ces choses-là. Justement, j'aimerais bien qu'on reste un petit peu sur le sujet rapidement parce qu'il y a pas mal de sites qui gèrent un petit peu ces data leaks. Certains les connaissent. je recommande à tous ceux qui sont ici de ne pas y aller. C'est mon petit bémol là-dessus. J'aimerais savoir est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton côté obsèque justement parce qu'on sait à peu près qui tient la plupart des sites mais comment est-ce que tu fais pour t'en protéger ? L'obsèque, on pourrait y passer des heures. C'est un sujet à part entière. L'obsèque, donc tout ce qui est des procédures de sécurité opérationnelle qui va consister à protéger principalement son matériel déjà mais également l'enquêteur. Alors on a l'obsèque et on a le persèque. Aujourd'hui, il y a une déclinaison qui c'est bon. Peu importe, on va appeler ça l'obsèque d'une manière générale. L'idée, c'est tout ce qu'on peut mettre en place pour se protéger. Alors se protéger soi-même, donc son environnement de travail, simplement éviter d'exposer son IP, son navigateur, donc éviter de prendre des virus, des ransomware, donc on veut dire une protection et puis une protection d'identité en utilisant ce qu'on appelle des sockpuppets, ça veut dire des profils fictifs quand on va sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est un obsèque minimum aujourd'hui quand on veut faire une enquête aux innes sur un sujet réel. Après, on va définir un niveau d'obsèque en fonction de la sensibilité de l'enquête sur laquelle on est et on ne va pas avoir le même niveau d'obsèque selon qu'on est sur des données froides ou selon qu'on est sur un criminel international. Donc on va mettre en place un certain nombre de procédés je ne vais pas vous détailler vous faire un cours là-dessus aujourd'hui mais l'idée c'est d'adapter en fait son obsèque à sa mission suffisamment pour se protéger et être discret mais pas trop non plus pour ne pas attirer l'attention sur ce qu'on fait. Donc c'est quand même une discipline un peu subtile. Moi par exemple j'ai trois environnements de travail quand je fais de l'usine j'ai mon environnement standard quand je fais des trucs lambda de la recherche basique etc. donc VPN virtualisation pour avoir une empreinte neutre et puis avoir des résultats un peu neutres et puis voilà. Après j'ai un environnement quand je travaille sur des cas réels où je fais très attention donc là aussi j'ai des environnements avec des navigateurs qui vont avoir des empreintes différentes je vais switcher je vais réinitialiser systématiquement je vais utiliser Tor quand il y a besoin d'aller sur le dark web du VPN voire du double VPN on est sur des choses vraiment voilà un peu c'est un petit côté paranoïa sur l'obsèque mais qui fait quand même du bien parce qu'on se pose des vraies questions et puis après il y a un troisième niveau que je fais de temps en temps où on enquête vraiment sur des sujets ultra dangereux ultra sensibles et là on est sur des connexions qui n'ont aucun rapport avec nous-mêmes du matériel déclassé qui n'a aucun rapport avec nous-mêmes parfois des wallets anonymisés pour faire des transactions s'il y a besoin le niveau d'obsèque en fait on peut le faire varier à l'infini il n'y a pas de limite sur la manière de se protéger en fonction de ce qu'on est en train de faire donc moi j'ai un conseil à vous donner c'est ayez des environnements de travail dédiés à l'osint virtualisés ou même sur un PC à côté c'est pas plus mal de manière à ne pas mélanger les genres entre votre poste de travail habituel et puis quand vous faites de l'osint c'est intéressant pour vous protéger pour vous protéger pour protéger le matériel et puis aussi de ne pas avoir d'influence des algorithmes de recherche en repartant systématiquement d'un environnement neutre qui n'a jamais servi ça permet aussi d'éviter pas mal de fausses pistes quand on fait de l'osint ok d'accord excuse-moi j'aimerais juste rester dans le sujet deux petites secondes j'ai une petite question en fait d'actualité sur ce sujet est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses un petit peu justement de tout ce ce bazar qu'il y a sur l'anonymat et le pseudonymat qu'on entend actuellement on a deux trois députés en fait qui font des déclarations il y a eu aujourd'hui Éric Bottorel qui a fait une déclaration qui n'était pas piqué des hannetons justement qui a été une bonne réponse je trouve et notamment qui a parlé d'osint et du coup je me demandais est-ce que tu pouvais nous dire ce que tu en penses parce que je pense que c'est un grave problème niveau obsèque et niveau osint là on atteint un palier je l'ai malheureusement été dans le train toute la journée donc je n'ai pas vu cette déclaration d'aujourd'hui donc tu fais bien de m'en parler je vais aller la voir donc j'ai une information que je n'ai pas vue en revanche oui si tu fais allusion à l'amendement qui a été annoncé samedi sur l'obligation enfin l'interdiction par exemple d'utiliser un VPN quand on se connecte sur les réseaux sociaux moi ma position elle est très simple c'est que autant je comprends l'objectif de la demande qui consiste à dire qu'à un moment donné il faut que le doxing s'arrête sur les réseaux sociaux et on est bien tous d'accord sur ce sujet là en revanche il ne faut pas que ça soit au détriment de la cybersécurité et de la possibilité de s'anonymiser ou de se pseudonymiser donc moi je suis monté carrément au créneau sur ce sujet là et on était quand même nombreux à être monté au créneau et il y a eu un retrait de l'amendement dimanche parce que sous pression le député a reculé donc ça je trouve ça bien c'est qu'ils ont ils ont quand même écouté ce que disaient les professionnels de la cyber et ça je trouve ça cool quand même qu'un député soit capable de dire bon j'ai eu tort on a envoyé ça trop vite c'est une mauvaise idée on va en discuter il est question c'est pas encore confirmé qu'on aille faire une table ronde avec eux justement pour discuter de ces sujets là entre personnes entre députés en tout cas ou personnes au niveau de l'Assemblée nationale et puis les professionnels de la cyber donc j'espère avoir la chance de pouvoir participer à cette discussion mais oui en ce moment il y a une tendance aux lois un peu liberticides pourquoi ? parce que tout le monde balise de ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux les JO arrivent à grands pas on va pas se mentir ça panique tout le monde en France et à juste titre donc aujourd'hui il y a une petite tendance à oublier un peu les libertés pour mettre des choses qui sont censées protéger la population mais qui dans les faits sur le long terme en tout cas auront un impact très négatif sur la neutralité d'internet et puis sur les libertés individuelles donc là dessus autant je suis il m'arrive d'être gendarme quand je fais mon métier autant là le hacker prend le dessus en disant il y a un moment donné faut pas faire n'importe quoi et là dessus je pense qu'il faut se battre en tout cas ça vaut la peine mais je vais aller voir la déclaration d'aujourd'hui parce que s'il y en a une nouvelle je pense que ça fera mes postes de demain ça sera il y en a deux en fait il y en a une de Paul Mindy qui a associé en fait qui parle du pseudonyma c'est un petit peu enfin tu portes pas ton nom sur ta veste dans la rue mais tout le monde s'est quitté t'as du pseudonyma parce que t'es une voiture mais t'es une plaque d'immatriculation enfin c'est très confus et il y a une réponse de Bottorel que j'ai linké dans le chat que tu pourras aller voir qui est très intéressante et du coup je voulais avoir ton avis là dessus même si je me doutais je ne m'exprimerai pas sur la réponse parce que du coup je ne l'ai pas étudié mais j'irai voir ça un peu plus tard que tout à l'heure sans aucun doute alors du coup il y a la suite de la question de Tpio qui demandait est-ce que tu passes beaucoup de temps sur le dark web pour pratiquer le zint, forum infiltration de channels vraiment critiques etc pour être franc non je ne vais pas plus souvent que ça sur le dark web j'y vais quand c'est nécessaire quand j'ai une raison d'y aller on trouve beaucoup d'informations sur le light aujourd'hui en tout cas le niveau d'informations quotidien que je m'impose le light me suffit je vais suivre ce qui se passe globalement essentiellement sur les groupes de ransomware parce que c'est là qu'on a des informations sur les data leaks ou ce genre de choses mais je ne suis pas hyper fan de l'ambiance qui règne entre les black hats je trouve que ce n'est pas un milieu qui m'amuse plus que ça c'est vraiment c'est une jungle on ne va pas se mentir donc voilà ce n'est pas mon milieu je sais y aller quand j'ai besoin de trouver des informations j'ai un bon réseau aussi qui passe beaucoup de temps donc je préfère finalement demander l'information aux gens qui y sont plutôt que d'aller la chercher moi-même je suis un peu feignant sur ce coup là en tout cas mais c'est surtout l'ambiance qui ne me plaît pas du tout ok on a une question de Coolmind qui demande est-ce que tu utilises Osint Framework ? pas du tout Osint Framework n'est plus très maintenu il y a énormément d'erreurs de liens alors c'était une belle initiative puisque c'était un espèce d'endroit où on pouvait retrouver un peu on pouvait partir de la donnée dont on dispose et ça nous donnait les outils qu'on peut utiliser pour en trouver d'autres mais je crois qu'il y a un vrai problème de maintenance sur l'outil et qu'aujourd'hui il y a un lien sur deux qui ne marche pas donc non l'Osinter généralement il va faire sa propre toolbox il a ses favoris il a ses outils qu'il connait bien donc c'est finalement moi j'en essaye beaucoup mais dans les faits je tourne toujours un peu sur les mêmes parce que quand ils sont éprouvés à un moment donné on les connait et puis on va plus vite donc non c'est pas un outil que j'utilise très couramment ok on a une autre question de Xcom est-ce qu'il y a une méthodologie type IBIOS RM version Osint ? je ne sais pas répondre à cette question je ne connais pas très bien IBIOS RM donc plutôt que vous dire des bêtises je vais préférer m'abstenir de répondre à cette question la méthodologie Osint généralement elle colle au cycle du renseignement c'est comme ça qu'elle est aujourd'hui enseignée donc on va partir sur les classiques collecte analyse diffusion et c'est généralement comme ça qu'on va pivoter pour trouver les infos donc non je ne suis pas malheureusement pas suffisamment calé sur IBIOS RM pour répondre à cette question IBIOS RM c'est la norme 270005 ou je ne suis pas sûr de bien comprendre moi la question et si c'est ça en fait c'est les différentes étapes je ne suis pas certain en fait du coup peut-être peut-être Xcom pourra nous dire ouais c'est ça c'est ça du coup c'est bien c'est la norme 270005 et donc c'est un peu donc non ça me ça me dit rien en tout cas à ma connaissance ça n'existe pas et en tout cas on ne s'en sert pas pour l'osint en tout cas moi je ne m'en sers pas on a une question de Frozen qui demande as-tu déjà utilisé tes compétences à des fins personnelles bonne question qui n'a pas fait de l'osint à des fins personnelles moi par exemple quand je vais contractualiser avec un client sur un pen test je fais une enquête aux int pour m'assurer que le client est bien le propriétaire de la ressource qu'il me demande d'attaquer ça fait partie de mes obligations déontologiques professionnelles est-ce qu'on peut appeler ça de l'osint personnel je pense un petit peu oui bien sûr comme tout le monde à un moment donné quand j'étais plus jeune j'ai cherché une fille sur un réseau social qui ne l'a pas fait aujourd'hui encore une fois ce qui est important c'est l'intention qu'on met derrière la recherche aux int donc je ne l'ai jamais fait en tout cas à des fins malveillantes et je pense que c'est ça qui est important de le dire mais je ne vais pas avoir l'hypocrisie de dire que je ne l'ai jamais fait alors après on avait une question d'exploit shadow sinon que penses-tu que les collégiens et les lycéens apprennent ce qu'est l'osint ? Alors ça ça va être quelque chose qui va se développer pour le coup je suis relativement bien placé pour en parler puisqu'on l'a annoncé un petit peu discrètement il y a quelques semaines mais il y a une campagne de sensibilisation qui aura lieu au mois de novembre avec l'ANSI et le ministère de l'éducation justement sur l'hygiène numérique la lutte contre le cyber harcèlement et puis le recrutement des jeunes vers la filière cyber parce qu'aujourd'hui c'est un manque avéré en France donc on a participé très activement à la création de challenges aux int justement pour les collégiens et les lycéens dans ce but-là en montrant que l'osint était un moyen plutôt sympa d'apprendre des choses ou de se sensibiliser à certains sujets donc oui c'est des sujets aujourd'hui qui sont clairement dans toutes les bouches au niveau du ministère de l'éducation nationale et nous on est persuadés que c'est absolument nécessaire aujourd'hui de s'approprier le sujet pour prendre conscience aussi du risque que ça peut poser en termes de données personnelles pour les jeunes donc très favorable aujourd'hui à l'apprentissage du sujet sur les jeunes publics en tout cas Ok On a une question de Bene qui demande t'as un exemple où l'osint a été vraiment utile pour résoudre un problème ou une enquête Alors la difficulté quand je fais de l'osint par exemple en collaboration avec certains services français généralement moi je ne suis pas informé des suites données aux enquêtes puisque je ne suis pas je ne suis ni policier ni gendarme donc je fais des recherches je fais des dossiers des analyses mais comment elles sont exploitées derrière généralement on n'a pas de retour on n'est pas tenu d'en avoir donc j'espère que ça a été utile sinon je savais que j'ai considérable perdu mon temps mais de ce que j'ai pu observer et entendre oui généralement on sait que les enquêtes aux in qu'on fait dans un cadre réel sont généralement utiles après les enquêtes aux in que je fais dans le cadre de mes pen tests oui elles sont bien évidemment utiles généralement si le pen test réussit c'est que les enquêtes ont été bien faites et ont servi à quelque chose donc c'est assez rare qu'on fasse une enquête qui ne mène à rien en tout cas il y a toujours à un moment donné une utilisation qui peut en être faite donc non c'est rare quand il n'y a rien au bout on a une question de Kaizo qui demande quels outils tu mettrais dans un pack du débutant pour démarrer l'osine Google le premier outil qui va remplir la plupart des recherches c'est souvent Google tout simplement parce que c'est celui qui va permettre de trouver les autres outils donc je vais paraphraser Tolkien mais un outil pour les gouverner tous c'est dans les ténèbres les lier voilà aujourd'hui bien sûr la première étape c'est de trouver ces outils et franchement aujourd'hui Google est quand même un incontournable pour ça donc ça va servir pour la photographie ça va servir pour la géo-hint ça va servir moins pour le suck mint mais voilà ça reste aujourd'hui le point de départ après encore une fois le bon outil c'est celui qui vous convient c'est ce que vous aimez les marteaux rouges ou les marteaux bleus j'ai envie de dire essayez l'un et l'autre et puis choisissez celui qui vous plaît donc nous on a sur Osint on a mis une petite toolbox en place avec des grands classiques des outils Osint c'est à dire ceux qui permettent principalement de faire nos challenges donc pour démarrer ça peut être un bon point de départ mais ça c'est loin d'être exhaustif et puis c'est certainement pas non plus la vérité sur les meilleurs outils donc là dessus j'ai envie de dire essayez des outils et faites vous votre propre toolbox en tout cas ok on a une question de Frozen qui demande as-tu déjà eu peur en faisant des recherches sur une personne ou un sujet où tu sais que derrière il pourrait y avoir des retombées personnelles alors oui pour deux raisons parfois sur des cas notamment quand on a fait le Tress Lab on est tombé sur des cas un peu glauques et on se rend compte que la personne n'existe plus donc oui la peur de découvrir quelque chose qu'on sait déjà fait partie un petit peu aussi quand on travaille par exemple sur les Yellow Cays ça fait partie pour moi des dangers qui guettent l'osinter à titre tout simplement parce que pour le moral c'est pas terrible donc on peut souvent tomber sur des choses pas globe en particulier quand on va sur le dark web on est pas très loin du mauvais clic pour tomber sur des contenus assez dégueux donc il y a un danger déjà à faire de l'osine pour soi-même du côté moral après bien sûr quand on va enquêter sur des personnalités des criminels des personnalités dangereuses ou des hackers bien sûr qu'il y a toujours le risque de revenge sur ce genre de cas on sait faire de l'osine vous pensez bien que les mecs en face ils en font aussi et qu'un défaut d'obsèque et ça m'est arrivé une fois de trucs tout cons j'ai pas branché mon VPN je suis allé sur un forum et boum mon IP réel est passé je me suis pris 14 attaques dans leur cas suivi bon ça fait quand même partie des choses donc l'avantage que j'ai c'est que j'ai le pack zint mais j'ai aussi le pack cyber ce qui fait que même si mon IP peut partir dans la nature je protège quand même mes ressources et mes données de manière j'espère en tout cas un minimum efficace donc je crains pas trop pour mes datas mais oui je suis très prudent et je suis très prudent aussi pour mes proches parce que quand on fait de l'osine on a une famille on a des amis on a des collaborateurs donc en se mettant en avant ou en enquêtant sur des trucs sensibles on peut aussi exposer ses proches et ça c'est quand même je pense la pire des inquiétudes pour moi d'exposer ma famille ça c'est quelque chose qui me fait peur ce qui est compliqué notamment pour toi au niveau de l'obsèque c'est que finalement t'es quand même un personnage public je suis un personnage public je suis chef d'entreprise donc mes données sont libres d'accès à tout du coup dès que ça dérape dès qu'il y a une erreur d'obsèque en fait c'est directement l'impact est multiplié après je sais me servir de l'outil informatique je sais me servir de l'outil réglementaire donc aujourd'hui je sais aussi me défendre sur ce sujet là si tel était le cas j'ai jamais eu à le faire réellement pour l'instant tout simplement parce que je suis quand même prudent et puis je suis quelqu'un qui essaie aussi de pas trop chercher les soucis mais voilà il faut savoir qu'il peut y avoir à un moment donné un défaut d'obsèque et une interaction non souhaitée avec le sujet sur lequel on peut travailler ok j'ai une question de Coolmind qui demande est-ce que tu as une mindmap pour monter en compétence dans l'osin ? on va pas en avoir vu passer en tout cas l'osin c'est très large encore une fois avec toutes les disciplines que ça concerne il faudrait faire une mindmap par discipline j'ai pas connaissance ou j'ai pas vu passer ce genre de choses mais ce serait effectivement intéressant à mettre en place ça pourrait amuser je pense l'équipe osin de travailler là dessus il y a des mindmaps sur les outils ça oui mais sur la méthodologie ou en tout cas la progression qu'on peut avoir dans l'osin je ne crois pas que ça existe nous on a on a privilégié le côté challenge en disant voilà on va faire des challenges débutants faciles intermédiaires et puis jusqu'à extrêmes de manière à orienter un petit peu les osinateurs pour commencer sur des choses faciles pas se mettre contre un mur tout de suite et puis se dégoûter du sujet donc on a on a mis en place des difficultés sur les challenges mais mindmap non ça me dit rien mais j'aimerais bien en tout cas ça peut être intéressant de mettre en place ça c'est une bonne idée merci alors moi j'avais une question on va dire quand l'état te demande de faire de l'osin sur une personne quel type d'informations on va te donner pour démarrer on va te donner je sais pas moi un nom un adresse mail on te donne quoi alors l'état l'état ne me demande pas de faire de l'osin sur une personne ça ce sont des prérogatives d'enquêteurs et je ne suis pas enquêteur je vais moi faire de l'osin plutôt sur des analyses de menaces en général donc ça va être des tendances des tendances publiques ou des choses comme ça mais non les enquêtes sur personne il faut savoir que ce genre de choses est réglementé aujourd'hui il faut être soit enquêteur privé agréé par le CNAPS soit enquêteur judiciaire et ce n'est pas mon cas donc aujourd'hui non non je ne travaille pas sur à la demande de l'état français sur des enquêtes sur personne ce n'est pas arrivé et ça n'arrivera pas a priori mais en général quel type d'informations tu as pour démarrer ton enquête on sait par exemple qu'il y a il peut y avoir je vais vous donner un exemple par exemple sur les jeux olympiques 2024 on sait par exemple qu'il y a une recrudescence de sites internet qui vont vendre des contrefaçons de billets voilà ça c'est un truc qu'on peut observer un petit peu au quotidien donc ce qui peut être demandé par exemple de la part de la gendarmerie à des personnes comme moi c'est de mener des enquêtes sur ce type de sites d'identifier les URL d'identifier éventuellement des réseaux de sites internet qui vont travailler ensemble peut-être éventuellement des propriétaires ou des entreprises qui les exploitent des relations avec des pays ça peut être aussi des liens internationaux mais on va travailler plus sur des données un peu macro que sur des personnes en particulier l'idée étant d'identifier les sites web pas forcément le développeur qu'il y a derrière donc on va plus être voilà sur de l'accompagnement qui vont ensuite servir sur des enquêtes plus précises qui elles-mêmes sont faites par les autorités et là c'est plus de notre ressort parce que c'est plus notre métier en tout cas on va vraiment faire de l'assistance en fait à enquête d'accord petite question de Trucken qui demande quelles seraient les premières connaissances à acquérir pour partir sur de bonnes bases et pour réussir ta première certie la première certie je pense qu'il faut comprendre que l'osint c'est pas une baguette magique c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a les outils et que les infos existent qu'on va les trouver et qu'on va être capable de les retrouver donc je pense qu'il faut développer le côté compréhension de ce qu'il est possible de faire avec l'osint et de ce qu'il n'est pas possible de faire et le côté réglementaire parce que ça pour nous c'est un truc important de comprendre ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire donc pour bien se préparer en tout cas à la certie finitiale je pense qu'il faut avoir vu les principaux outils que nous on peut présenter l'ensemble des contenus pédagogiques en tout cas de la certification initiale est présente sur Rosine donc si vous avez la patience de lire toutes les pages de tout ce qu'on a publié en contenu pédagogique ça sera une bonne préparation et puis un petit focus particulier sur l'éthique et la réglementation parce que pour nous c'est important voilà donc la bonne préparation en tout cas on fournit les outils pédagogiques pour le faire sur la plateforme il y a plein de ressources ailleurs vous pouvez aller sur le discord d'osintfr il y a énormément de ressources et de gens très sympas avec qui vous pouvez discuter vous pouvez aller faire des formations vers des organismes qui vous les fournissent il y a des MOOC aussi qui sont disponibles en ligne encore une fois on ne ferme pas l'univers des possibles sur se former à l'osint mais en tout cas pour la certification initiale les contenus sont chez nous on les fournit mais pour la certification avancée il va falloir être capable de sortir de ça et d'aller pratiquer un petit peu ailleurs aussi c'est important de voir d'autres horizons pour s'y préparer il y a une source que tu n'as pas encore nommée mais que je me permets d'ajouter aussi c'est le livre blanc c'est hyper intéressant du coup je me permets de te le rappeler puisque tu n'en as pas parlé c'est vrai c'est vrai le livre blanc sur lequel on a travaillé l'année dernière en communauté donc avec 10 ou 15 personnes qui sont intervenues en particulier Marc-Antoine Ledieu qui a fait un énorme boulot de défrichage juridique sur l'état de l'art aujourd'hui et un état des lieux aussi de ce qu'est le réglementaire de l'osint et puis des contributions de personnes aujourd'hui qui utilisent l'osint dans le cadre de leur métier et qui ont décrit un petit peu la façon dont elle était pratiquée en cyber en enquête privée en intelligence économique donc on a essayé de mettre sur un même document il est téléchargeable sur la home page d'osint vous le trouverez dans le menu voilà c'est un état on pense des connaissances actuelles et en tout cas de ce qu'on a pu consigner et regrouper sur le réglementaire de l'osint oui bien sûr alors bon le réglementaire c'est pas toujours rigolo à lire bon il n'y a pas des questions hyper pointues à la certification sur les points de détail de la réglementation mais je pense quand même que pour la culture c'est intéressant de le parcourir au moins une fois oui ça peut servir alors une question d'Azula qui demande au niveau de la méthodologie est-ce qu'il y a une méthode d'évaluation de la qualité de la donnée et des informations récoltées comme la fiabilité la fraîcheur des données la cohérence alors il y a plusieurs méthodes la première généralement c'est la quantité de canaux qui permettent de la confirmer donc quand on va trouver une information identique sur plusieurs canaux ou sur des sources qu'on estime être fiables on va pouvoir considérer que la donnée est fiable donc la première étape c'est de considérer la fiabilité de la source c'est sûr que quand on trouve une information je vais dire n'importe quoi sur le monde elle est peut-être plus fiable que sur le forum de Perlin-Pimpin bien sûr il va falloir être capable aussi d'évaluer la source le nombre de fois où elle va apparaître va rentrer en ligne de compte et puis après il y a une chose qui est importante c'est le potentiel d'exploitation de la source c'est à dire qu'une donnée hyper confirmée hyper fiable dont on ne va rien pouvoir faire finalement sa qualité elle est assez médiocre parce qu'on ne va pas pouvoir pivoter dessus on ne va pas pouvoir s'en servir pour en trouver l'autre donc il faut aussi garder en tête qu'il y a la nature de l'information il y a ce qu'on peut en faire derrière et son potentiel de pivot donc sa qualité technique aussi va faire va influer sur la qualité puisque supposons qu'on va interroger une API qui va nous renvoyer des données en masse mais à peine triées qui va prendre du temps à exploiter derrière pour pouvoir pivoter ça sera de moins bonne qualité une API qui va renvoyer moins d'infos mais dont l'information est bien structurée et derrière on va pouvoir l'utiliser de manière intelligente donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans l'appréciation de la qualité il y a la fiabilité de la source la quantité de confirmation le potentiel d'exploitation et la qualité de structure de la donnée moi c'est comme ça en tout cas que j'évalue la qualité après la fraîcheur j'ai envie de dire ça va dépendre il y a parfois des informations vieilles qui vont être de meilleure qualité qu'une information récente notamment quand on va travailler sur des sujets de désinformation où l'information la plus récente n'est pas forcément la meilleure parce qu'elle peut potentiellement être fausse et on va avoir besoin de la confirmer avant de la réutiliser donc la fraîcheur de la donnée c'est pas toujours un gage de qualité c'est possible mais pas systématiquement donc encore une fois la réponse habituelle c'est ça dépend du sujet sur lequel on va travailler malheureusement c'est souvent une réponse qui revient souvent sur ce genre de questions et aussi est-ce que le type d'indicateur ce type d'indicateur peut être demandé par un client dans un rapport alors j'ai envie de dire s'il n'est pas je commence toujours mes phrases par j'ai envie de dire je m'en excuse par avance c'est un tic de langage que j'ai tout le temps donc oui en fait les clients le demandent j'ai envie de dire que si le client ne le demande pas il faut le mettre sur le rapport ça fait partie aujourd'hui des demandes et de la déontologie sur un rapport exactement comme en pen test quand on affirme quelque chose déjà il faut le prouver pour la réversibilité du rapport donc il faut donner ses sources et la manière dont on est arrivé à l'information et bien entendu indiquer le degré de doute qu'on peut avoir sur une info pour moi est absolument indispensable quand on fait un rapport donc clairement aujourd'hui ne pas indiquer le niveau de doute sur une information pour moi c'est une erreur professionnelle ok j'ai une question qui n'est pas forcément politiquement correcte je vais quand même la poser globalement sur les métiers de la cyber on va dire que étant donné que c'est pas mal de métiers techniques on a quand même une large proportion de personnes qui sont capables d'effectuer ces tâches il y a une masse de travail importante avant de pouvoir y parvenir mais globalement étant donné que c'est technique travail de répétition et d'apprentissage c'est tout à fait possible il y a une certaine curiosité à avoir néanmoins est-ce que tu penses néanmoins que tout un chacun peut devenir au center est-ce que tu crois pas qu'il y a une espèce de prédestination de curiosité personnelle ou de un mindset particulier pour devenir au center est-ce que tu penses que n'importe qui peut le faire je reste persuadé qu'avec du travail n'importe qui peut faire n'importe quoi bon ça c'est la théorie on sait que dans la vraie vie ça ne se passe pas comme ça il y a des je pense qu'il y a des niveaux de pratique des niveaux de réussite dans l'osint exactement comme dans le hacking éthique à un moment donné tout le monde trouve ses limites moi je n'ai pas honte de le dire il y a des box hard ou extrêmes sur hack the box que je ne suis pas arrivé à pôner parce que je n'ai pas l'esprit qui est fait pour après c'est des cas qu'on ne rencontre pas toujours non plus dans la vraie vie bien faire la distinction aussi entre les challenges qu'on peut mettre en place en osint ou en hacking éthique et ce qui se passe dans la vraie vie la difficulté pour moi de l'osint c'est d'être capable d'être critique sur l'information qu'on trouve tout le monde est capable de trouver de l'information avec du travail ça c'est comme le hacking à un moment donné quand on a appris à faire des énumérations et de l'exploit on sait le faire en revanche être capable de correctement traiter synthétiser et réutiliser l'information c'est là qu'est la difficulté et là va rentrer plein de trucs en ligne de compte sur lesquels on n'est pas tous égaux malheureusement tout simplement la culture générale et à un moment donné on n'a pas tous eu la chance d'avoir la même culture forcément le même parcours d'éducation même accès à la culture c'est pas juste mais c'est comme ça je vais pas faire de la langue de bois là dessus quand on a une forte culture générale on a une propension à mieux analyser bien sûr ce qu'on va trouver à mieux le réutiliser et à aller surtout plus vite parce qu'on sait où chercher quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce que c'est qu'un sirète forcément il ira moins vite que celui qui est chef d'entreprise et qui connaît ça par cœur c'est un exemple un peu caricatural donc à force de travail je pense qu'on peut y arriver le problème ça va être la culture du métier dans lequel on va travailler et ça malheureusement il y a un moment donné on a tous des limites de temps et de capacité d'apprentissage de ces sujets là et je pense qu'on n'est pas tous égaux donc je te fais une réponse plutôt honnête je pense à ta question piège merci Nubo complètement mais ouais non je crois qu'il y a un moment donné voilà c'est la culture et puis la capacité d'analyse qui va peut-être être pas accessible de la même manière à tous c'est pas juste mais c'est comme ça merci de ta réponse alors ouais s'il y en a d'autres qui veulent poser des questions allez-y n'hésitez pas vous pouvez même passer en vocal si vous voulez mais en attendant je sais pas s'il nous reste des questions à la cyberétin ouais moi en attendant j'ai une question encore de Frozenk aurais-tu un conseil ou une mise en garde sur les risques encourus en tournant du côté Black Hat le premier risque c'est de finir en prison je pense que c'est quand même le truc qui risque d'arriver principalement le problème des Black Hat alors je vais pas me faire des amis s'il y en a je suis désolé les gars mais c'est qu'il y a quand même un côté intérêt personnel généralement et que quand on travaille avec des Black Hat on ne sait jamais réellement les intérêts et les objectifs de chacun donc établir des liens avec les Black Hat c'est une chose il y a suffisamment de guerres entre les différents groupes il y a des guerres d'égo il y a des guerres économiques il y a des guerres de stratégie tout simplement pour plein de sujets donc aller traîner dans le milieu Black Hat c'est aussi se mettre dans un milieu qui n'est pas agréable deux dont on ne sait jamais réellement ce que tout le monde pense et on a quand même le risque de dérive vers des choses graves qui est quand même assez présent c'est tentant c'est sûr qu'il y a toujours la tentation de l'argent facile quand on est dans ces milieux là donc on peut assez vite dériver et surtout on peut être mal conseillé ou mal orienté ou avec des personnes qui vont dire c'est pas si grave allez vas-y imprime un billet c'est pas la fin du monde le risque il est en fait de dépasser très très rapidement le cadre pédagogique c'est sûr que vous allez apprendre des choses on apprend plein de choses chez les Black Hat mais derrière encore une fois c'est quand même un milieu assez particulier moi je moi perso je suis pas fan le côté le côté comment dire égo et intérêt caché pénal pénal me plaît pas beaucoup en plus je peux quand même difficilement vous le conseiller en étant réservé ce gendarmerie ce serait pas ce serait pas très cool je vois la question sur le développement je la vois passer j'en profite pour rebondir dessus merci pour cette question faut-il être bon en développement pour s'intéresser à l'osint alors la réponse est non on peut faire de l'osint sans avoir jamais fait la ligne de développement en revanche ça permet quand même souvent d'aller beaucoup plus vite donc ça permet notamment de s'approprier des outils existants de se les customiser ou de les modifier ça permet de développer les siens de faire des macro outils donc c'est pas indispensable pour faire de l'osint les meilleurs osintors que je connaisse en termes de capacité ne sont pas développeurs donc encore une fois c'est possible maintenant on va pas se mentir en particulier quand on fait de la cyber ça va qu'on gagne quand même beaucoup de temps quand on est capable de modifier un code ou de faire le sien on a une question de Bernard Tapie qui demande l'avenir de l'osint ne te fait pas peur quand on voit comment ça évolue la facilité d'apprendre les outils c'est souvent c'est souvent une remarque qui nous est faite de dire est-ce que c'est pas dangereux de rendre accessible l'osint à tout le monde comme on peut le faire sur osint.eu on s'est posé la question avant de lancer on n'est pas des gens complètement décérébrés on s'est quand même posé des questions avant de lancer ça on s'est surtout rendu compte que tout ce qu'on proposait en termes de formation chez nous est existé depuis très longtemps aujourd'hui sur Youtube sur des forums choses comme ça l'osint nous a pas attendu pour se développer au niveau du grand public en particulier chez les jeunes et on s'est dit qu'avoir un cadre un peu sympa un peu bienveillant et puis on n'hésite pas pour ceux qui sont sur le forum vous le savez à rappeler le cadre réglementaire très régulièrement quand ça dépasse ce qu'on estime être l'éthique ça nous semble être une bonne approche donc qu'on le veuille ou non de toute façon si on pense aux jeunes publics ils font déjà de l'osint depuis longtemps le doxing et le stocking ils en font depuis très longtemps donc l'avenir de l'osint moi je pense que c'est bien de savoir qu'aujourd'hui une donnée personnelle sur la toile c'est dangereux ça présente un danger en usurpation d'identité en hacking ou pour plein d'autres trucs donc aujourd'hui savoir que l'osint permet aussi de se protéger je pense que le bien l'effet bénéfique en tout cas est supérieur à l'effet négatif donc non ça ne me fait pas peur parce que je pense qu'on peut l'utiliser avec des bonnes intentions donc voilà j'en ai pas peur plus que ça cool mind je ne répondrai pas à ta question sur Florent Curtey je ne m'exprimerai pas sur ce cas là parce que je suis très mitigé sur le cas de Florent et que je ne souhaite pas m'exprimer sur le cas de Florent je vais attendre que là je vais faire un petit peu laisser de la peur laisser la justice faire son travail elle décidera elle décidera de ce qu'a fait Florian est bien ou pas est-ce qu'il a payé sa dette ou pas donc non je ne m'exprime pas sur ce sujet je vais essayer de parler sans cracher si tu avais une anecdote de ton métier à nous partager à laquelle ce serait je crois que j'ai fait mon meilleur pen test avec l'osint bien sûr je ne citerai en aucun cas l'entreprise pour laquelle ça se trouvait c'est une grosse boîte et je crois qu'en faisant un osint un pauvre d'orcs sur Google je suis tombé sur un log d'un call center qui faisait de la vérification de login mot de passe avec les clients et ce qui m'a permis de faire la première entrée enfin le footprint sur le premier pen test et derrière compromet je ne sais plus 300 ou 400 machines en quelques heures donc pour moi c'était la meilleure expérience c'était le l'osint que tu fais pour le principe et tu fais mais what the fuck j'ai quand même trouvé la pure information qui va me permettre de faire 4 jours de boulot en 4 heures donc ouais ça c'est parti de mes bons souvenirs et de dire l'osint c'est trop souvent si estimé quand on fait du pen test donc ça vaut la peine quand même de le faire bon est-ce que d'autres personnes ont des questions encore ? je pense qu'il va y en avoir je crois que c'est en train c'est en train d'écrire peut-être qu'il y a des choses qui arrivent justement avant de vous quitter Julien aurais-tu deux livres à nous conseiller vraiment des incontournables autour de l'osint bon les incontournables vous les connaissez pour ceux qui font de l'osint le premier c'est le bouquin de Michael Basel parce que c'est un peu la bible donc c'est les 500 pages moi j'ai acheté la 9ème édition j'ai pas eu le temps de la finir avant que la 10ème sorte donc je pense que voilà c'est un des bouquins qu'il faut avoir lu alors mettez un peu de bémol dans votre lecture parce qu'il a été écrit par un américain avec la on va dire son appréciation éthique et réglementaire version US qui n'est pas forcément ce qu'on pratique en France donc voilà soyez un peu critique il y a un bouquin qui est sorti il y a pas longtemps de comment il s'appelle de Rae qui s'appelle Deep Dive qui est une version un peu plus moderne un peu mieux écrite sur le Zint alors il est sur ma table de nuit je l'ai pas encore ouvert mais de tout ce que j'en ai entendu il est plutôt vachement bien donc je vous le recommande avant même de l'avoir lu parce que j'en ai des très bons échos et après en lecture qu'est-ce que je pourrais vous conseiller bah Twitter parce que c'est là aujourd'hui où il y a un max d'informations alors à la fois sur les techniques les outils qui sortent et je trouve que c'est le média aujourd'hui qui est le plus riche pour se tenir au courant de ce qui se fait sur le Zint donc acheter un bouquin c'est bien pour la méthode pour les bases mais derrière pour se tenir au courant Twitter pour moi c'est le canal d'informations à privilégier en tout cas ok je t'ai remercie je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt il y a une question pour Debo pour savoir ce qui fait de sa vie je voudrais pas qu'il échappe à cette question là parce qu'il n'y a pas de raison allez je vous laisse qu'est-ce que c'est que cette question possible d'avoir une petite presse de nouveau Zor juste pour savoir ce qu'il fait dans la vie et si lui aussi pense dans le Zint non je ne bosse pas dans le Zint je suis un grand grand fan de Zint je pratique mes temps perdus mon temps perdu pour le plaisir en CTF en général je ponce le Zint en premier c'est là où je vais être le plus fort je suis pas un grand technicien et globalement professionnellement je suis prof à l'ESNA j'enseigne la cyber au BTS donc voilà et je fais du tutorat sur les plus anciens qui sont en formation d'ingénieur voili voilou et du coup j'ai fait la connaissance de Julien sur LinkedIn et puis ensuite on a fait une émission très longue ensemble et on a des discussions de temps en temps sur des sujets au Zint ou pas ou pas voilà ou pas les télévacines sont tellement proches que de toute façon les procédés intellectuels entre les deux sont vraiment similaires donc c'est je vous mets le lien pour la bibliothèque le lien direct que j'avais publié sur les quelques bouquins que j'ai dans la bibliothèque voilà si ça vous intéresse moi c'est des bouquins que j'ai lu globalement qui sont plutôt très utiles très variés merci à tous si vous en avez terminé avec les questions merci pour ces questions intéressantes y compris les politiquement pas correctes c'est sympa de pouvoir aussi répondre et puis au plaisir de vous recroiser sur LinkedIn sur Discord si vous venez sur Zint faites coucou soyez les bienvenus en tout cas on serait ravis de vous accueillir et puis bon CTF pour ceux qui seront éventuellement sur le Purple Peel on pourra se serrer la main parce que j'y serai au moins pour le début l'après-midi moi je suis vieux je resterai pas toute la nuit puis je serai également sur Akin Paris si jamais certains d'entre vous ils sont en tout cas voilà il nous restait juste quelques questions il nous restait juste quelques questions Benet qui a posé la question peux-tu expliquer comment tu t'y prends pour récolter vérifier et analyser des données en OZINT là comme ça en 10 minutes ça va être compliqué c'est tout l'objet du sujet en fait c'est de comprendre à partir d'une donnée qu'est-ce qu'on peut en faire donc identifier de quelles données on va partir vers quelles données on souhaite arriver et quel est l'outil qui va nous permettre de passer du point A au point B et de minimum d'informations sur le sujet et là effectivement on va parcourir les informations de manière différente donc pour ceux qu'on fait de l'algo je vous renvoie au parcours d'arbres en profondeur ou en largeur pour ceux qu'on fait un peu d'algorithmique là-dessus c'est un peu le même principe de dire on va utiliser l'information dans un ordre différent pour trouver ce qu'on cherche donc soit une info précise soit un ensemble d'informations je vous renvoie au cycle du renseignement Google vous aidera à vous taper cycle du renseignement vous trouverez plein d'infos d'infographies sur ce sujet là qui vont vous montrer comment on cycle d'informations c'est un vrai cours c'est un cours que je donne en école qui dure au moins trois heures donc je pense que ça ne sera pas le sujet aujourd'hui en tout cas ok on a un frosin qui a posé une autre question aussi en faisant des recherches aux int est-ce que tu es déjà tombé sur des choses que tu n'aurais pas dû trouver je pense qu'il a oui oui bien sûr évidemment 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 à partir du moment on va se disait tout à l'heure si on va sur le dark web les contenus pédocriminels sont à portée de clic donc oui il nous arrive régulièrement quand on clique au mauvais endroit de tomber sur ce genre de choses c'est pas la partie la plus agréable du métier on arrive à tomber quand on fait du dorking alors attention au dorking je rappelle que télécharger des fichiers ouvertement affichés comme confidentiel c'est une infraction pénale mais oui il nous arrive de tomber sur des choses notamment quand on va traiter par exemple de data leaks ou de fichiers qui ont été collectés par des ransomware il nous arrive de tomber sur des choses sur les entreprises sur lesquelles on travaille de trucs personnels donc ouais qu'on aimerait ne pas avoir vus voilà ça arrive de temps en temps c'est pas on les oublie vite d'ailleurs dans la déontologie on est censé ignorer toute cette partie personnelle quand on aimait à tomber dessus mais parfois il y a des pivots intéressants donc on est amené à pouvoir les consulter ok donc en gros d'un simple clic on passe dans l'illégalité quoi ouais on est parfois ne serait-ce qu'à les consulter un data leak c'est illégal aujourd'hui de consulter ce genre de données de les télécharger encore plus d'en avoir une base de données à soi encore plus donc oui encore une fois le fil entre la légalité et ce qu'on s'autorise à faire en osine est très 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 fin donc oui on est bien sûr souvent à un clic de faire quelque chose d'illégal ok tu avais une question à Tesco ? non non justement je pense qu'il n'y a plus trop de questions il y a juste frozen qui demandait combien de temps par jour tu passes à faire uniquement de la veille moi je me lève tôt le matin je suis un insomniaque donc je passe bien en ce moment entre 2 et 3 heures par jour je pense le matin à lire des choses alors c'est même la veille elle me sert elle me sert à faire mes publications sur LinkedIn mais elle me sert surtout à me maintenir au courant de ce qui se passe dans le monde dans le monde du hacking donc ça fait partie de mon travail c'est vraiment une veille c'est une veille intellectuelle c'est une veille culturelle c'est une veille professionnelle un peu tout en même temps le vendredi je me lâche un peu plus sur les trucs plus légers parce que je suis fatigué j'en ai ras le bol de lire des trucs sérieux donc je vais plutôt faire de la veille sur des trucs moins sérieux mais ouais d'entre 2 et 3 heures par jour après je suis un je suis un drogué de la veille c'est vrai que j'adore ça et je pense que c'est sympa d'en faire profiter un peu tout le monde donc c'est mon côté c'est mon côté hacker de faire circuler l'information j'aime ça ok ok voilà ça y est t'as encore une question CyberEtat ou Frosé qui a des questions je crois qui vient de passer intervenant oh la la c'est juste qu'en fait si tu restes trop long de temps en intervenant je me fais déconnecter donc je rappelais à moitié je préfère faire comme ça c'est pas trop pratique d'ailleurs je suis désolé je t'ai pas prévu ça ok bah en termes de questions pour moi ça va aller on va libérer je pense ouais il y a plus l'air de retour de question c'est pas mal quand même bon ouais je vais aller il faut que la grenouille aille se coucher elle a du boulot de main aussi encore un petit peu merci merci à tous en tout cas pour vos questions et votre accueil c'était super sympa et puis si vous voulez qu'on remette ça un autre jour sur des sujets plus hacking n'hésitez pas en tout cas même s'il y a des gens bien plus compétents voilà en tout cas vous savez où me joindre n'hésitez pas et puis je vous rappelle toujours faites de l'osint avec des bonnes intentions osint for good ça fait partie des mantras qu'il faut bien répéter en tout cas ok bah merci beaucoup à toi non moi c'était cool merci beaucoup merci merci salut très bonne soirée à tous salut merci à bientôt bien à vous bonne soirée et merci à tout le monde bien à vous c'est la cyber étaphe ouais vous voulez aller dans un merci à tous Sous-titrage ST' 501